On ne pensait rien, on pensait d'être bien en place et d'essayer justement de ne pas perdre, d'essayer de poser des problèmes malgré que c'est quand même un gros coup, parce qu'il s'agit quand même d'un de meilleurs joueurs chez nous. Ce n'était pas facile. Après, c'est sûr qu'on a une équipe avec telle qualité aussi, en face, qui savait bien écarté notre bloc, qui savait bien conservé le ballon. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été un très très beau match, 11 contre 11. Je pense que le Havre, il a son victoire, mais je ne lui ai même pas félicité. On a du mal à se faire une opinion sur ce carton rouge ? Comme moi, vous avez bien vu qu'il n'y a pas de fautes. Ne cherchez pas. Il n'y avait pas de fautes, mais le carton rouge, c'est voilà. Après, ça arrive, mais ça arrive assez régulièrement contre nous. C'est dommage, voilà. Mais on ne va pas se cracher de tout ça. On a essayé de faire notre match. Il y avait l'expulsion, il y avait le carton rouge, mais je pense qu'on aurait pu, avec un petit peu plus de réussite, aller au bout d'un match nul qui était, pour nous, un très très bon résultat. Mais en face, c'est une belle équipe. Et puis, ça avait de bien entendu, maîtrisé, surtout avec un joueur plus. Contre une équipe comme le Havre, quand on joue 11 contre 11, ce n'est pas facile. Vous voyez, un joueur moins, c'était surtout, on n'a pas eu beaucoup de défenseurs, parce qu'on a des gens qui étaient suspendus, qui n'étaient pas là. Pour ça, on a improvisé, et encore une fois, contre une bonne équipe en face, ça aurait été très difficile de continuer 90 minutes, lutter, parce qu'ils savaient bien maîtriser les joueurs, et surtout de décarter sur les largeurs, et puis après chercher ce que je disais, verticalité, situation de bon but. Dommage, voilà. Ça reste très indési du classement. Il y a eu des confrontations directes entre concurrents directs ce soir, mais on voit qu'une équipe comme le Havre, qu'on pensait hors de course, il y a encore deux matchs, est aujourd'hui à quatre points, tout en étant huitième, est aujourd'hui à quatre points, quatrième, quatre points, cinquième. Oui, quatre points, c'est quand même pas mal. Après, franchement, je ne souhaite que de bien au Havre, mais nous, on va tout faire pour rester là, parce que je pense qu'on est 32, 33 journées, on est là, et puis on ne va rien lâcher malgré parfois l'injustice qui, contre nous, ça me paraît un peu trop. Voilà, mais on ne va pas, parce qu'on va me poser des questions, on va continuer de travailler, rester dans notre projet, dans notre animation qu'on met en place, et puis j'espère qu'on va tenir jusqu'au bout. Coach, il y a un truc sur le gars que je me suis dit, vous n'êtes pas aidé forcément avant le match, en voyant ça, c'est, vous avez joué lundi, joué ce soir, et vous êtes les premiers à rejouer dès lundi ? Lundi, je ne sais pas, je n'ai pas trop bien compris ça, mais après… Trois matchs en huit jours ? Ça arrivait, enfin, ça arrivait à Paris FC, quoi. Mais… Les sentiments vous dérangeaient ? Non, les sentiments vous dérangeaient, mais vous savez, vous savez combien de temps je suis dans le football. Voilà, et puis, parfois, on peut s'imaginer les choses, mais je ne vais même pas penser à ça. Voilà, je pense qu'on a suffisamment de qualités, d'expériences, d'aller au bout, voilà, de rester là, de ne rien lâcher. Après, c'est vrai, il y a des choses parfois qu'on se dit, mais pourquoi Paris FC ? Pourquoi cette explosion ? Pourquoi la semaine dernière aussi ? Pourquoi ça ? Peut-être que c'est subjectif, quoi. Mais on va surtout penser à un jeu, bien récupérer, bien préparer notre match lundi qui arrive très, très, très vite. OK. C'est bon ? Merci. Vous avez vu comme moi qu'il n'y a pas de faute, quoi. Ben non, il n'y a jamais faute. Toujours en vie, et plus que jamais, et peut-être de plus en plus. Toujours en vie, oui, même si c'est encore… C'est encore… On est en vie, mais on est encore loin. Mais voilà, chaque match que l'on gagne nous permet d'entretenir l'espoir, parce que c'est à ça qu'on se raccroche. Voilà, c'est pour autant pas encore le moment de considérer qu'on est revenu à la course. Je n'oublie pas ce qu'on a dit depuis un moment, que c'était fini. On l'a dit avant de jouer Metz déjà, c'était victoire impérative sinon fin de saison. Depuis, on a fait des défaites, on a fait des nuls. Même si sur la phase retour, on n'a perdu que deux matchs, je crois. Trop de nuls. Donc tous ces nuls-là nous pénalisent au moment de l'emballage final, parce que je pense qu'avec quelques nuls transformés en victoires de plus, on serait réellement dans la course aujourd'hui. On a encore l'espoir d'eux, mais il faut continuer à faire comme on fasse, savoir se dire que le match qui vient est le seul qui compte et ne pas faire de calcul et voir où ça nous mène. En tout cas, celui de ce soir, ce succès-là, il est non seulement précieux en termes de points et par rapport à la remontée que vous êtes en train d'opérer, mais c'est une sacrée performance de venir à bout du Paris FC. Oui, parce que c'est une équipe, on l'a vu déjà, qui a une très bonne organisation. C'est une équipe qui mérite largement son classement et qui a un très bon gardien, parce qu'il les a laissés en vie très longtemps. Ça a été difficile de le faire céder. Il a fallu un magnifique but pour pouvoir savourer ces trois points. Même à 10, ils sont restés très organisés. On savait que c'était une équipe qui ne se découvrirait pas, qui laisserait peu d'espace et que le premier but serait important. Malheureusement, en l'ayant marqué, on a mal défendu avant le coup franc. On prend un but un peu en bois sur leur première frappe. Je trouve qu'on a fait un match très sérieux. Il nous a manqué plus d'efficacité parce qu'il y a eu un gros temps fort en deuxième mi-temps où les actions se sont succédées et on est tombé sur un Vincent Demarconnet. L'image de sa saison, très bon, excellent. On a réussi à le faire céder après de multiples tentatives sur un but magnifique. Une superbe remise de Denis et une superbe reprise de volée de Jean-Pascal. Justement, quand le PFC est revenu juste avant la mi-temps, qu'il y a ce pénalty manqué depuis toutes ces occasions que vous n'arrivez pas à convertir, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit qu'on va encore être accroché ? Non, ce soir, non. J'ai senti que… Alors oui, effectivement, tu te dis que ça serait mieux de l'avoir mis. Et tant mieux si on fait la course en tête parce qu'ils auraient été obligés de se découvrir. Et on l'a vu. Dès qu'on a mené, ils se sont découverts et on a très mal joué les coups de contre-attaque où il y avait des situations de supériorité numérique vraiment énormes. Donc, il aurait fallu pouvoir le faire avant. Ça nous aurait permis de braquer, je pense. Mais je pense que les joueurs étaient dans leur match. Il y avait une concentration et une rigueur qu'on n'a pas toujours affiché. Et je pense que quand on met ces ingrédients-là, on a plus de chances de gagner les matchs maintenant. Ils avaient mis leurs bonnes attaquants sur le banc. Ils ont des arguments offensifs et on savait que sur des contres, ils pouvaient nous faire mal. Ou un coup de pied arrêté, ce qui s'est passé. Il n'y avait que là-dessus où ils pouvaient nous mettre en difficulté. Mais les joueurs ont fait un match sérieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je ne parle pas en Ligue 2, mais WAC, le but de l'année au Fontaine, le but de la saison. Vous n'avez pas vu un plus beau cette saison ? Je viens de discuter avec lui de son but. Je ne lui faisais pas le classement de la Ligue 2, mais je faisais son classement à lui. Je lui disais, moi, depuis que je suis là, c'est peut-être ton plus beau. Il en a mis des magnifiques. Et il a une petite tendresse particulière pour celui des playoffs. C'était Victor qui lui disait ça. Celui des playoffs contre Brest, il est magnifique. Mais il concédait quand même qu'il pense que c'est le plus beau celui-ci. Il faudra lui poser la question, s'il vient vous répondre. Mais il avait tendance à dire que c'était le plus beau. En plus, il y a son collègue et son ami Denis qui lui font une superbe remise. Je l'ai chambré parce que ce sont des très bons joueurs de tennis ballon. Moins bons que le staff, mais très bons joueurs de tennis ballon. Et c'est une action de tennis ballon avec une belle remise et une repose de volée. Et voilà, c'est pour la petite histoire, l'anecdote pour les charrier. Parce qu'il y a des très bons joueurs de tennis ballon dans l'équipe. Mais les meilleurs, ça reste le staff quand même. Comme souvent avec Jean-Pascal, c'est un match où ce n'est pas celui qui se met le plus en avant. Ce n'est pas celui qu'on voit le plus. Et à un moment donné ? Son match, il est monté en régime. J'ai trouvé une entame où il a beaucoup joué négativement. Il a beaucoup sécurisé le jeu. Ce qui n'était pas une mauvaise option parce qu'il nous attendait à l'intérieur. Il essayait de nous chiquer des ballons dans le cœur du jeu et il a essayé d'être patient. Mais il est monté en régime et avant son but déjà, j'ai trouvé qu'il avait eu des récupérations, transitions. Ce qui fait sa force, qui nous avait permis d'être dans le bon sens. Je lui ai dit avant qu'il avait une position de frappe très simple. Il a tenté un centre au deuxième poteau sur un retour de corner où il est sur son pied droit. Je lui ai fait signe, je lui ai dit frappe. Elle était plus simple. Celle-ci, il a pris une frappe qui était beaucoup plus aléatoire. Et puis finalement, il finit au fond parce qu'on connaît son pied droit. Je pense que la compilation de ses buts marqués, ça peut faire une compilation sympa. Parce qu'il en a mis quand même des très jolies. La semaine qui vient de déplacement, est-ce que vous en savez plus par rapport à la façon dont les choses vont s'organiser ? Toujours pas. Non, toujours pas. C'est en négociation. Non, réellement. Il y avait des choses qui étaient prévues. Et puis voilà, je pense qu'il y avait une stratégie de club en cas de non-intérêt pour la fin de saison. L'intérêt étant peut-être revenu, peut-être qu'on va modifier des choses. Mais je laisse les gens qui ont cette tâche-là s'en occuper. C'est contraire ça pour vous ? C'est mieux quand tout est calé parce qu'une planification... Oui, parce que la charge, j'ai envie de dire un double déplacement avec du bus éventuellement, c'est une charge supplémentaire à une période de la saison où les organismes sont quand même fatigués. Je le répète, il faudra faire les calculs, mais je suis quasiment sûr qu'on est l'équipe qui a le plus joué en Ligue 2. Parce qu'on a, même si on a perdu, en Coupe de France, on a fait quatre matchs de Coupe de France et on a fait le plus long parcours de Coupe de la Ligue. Donc on est l'équipe qui a le plus joué en Ligue 2 et on a aussi un effectif qui n'est quand même pas pléthorique. En tout cas, il y a des postes où il y a des joueurs qui ont beaucoup joué. Donc il faut essayer d'optimiser la récupération et ajuster la charge de travail à des déplacements. Donc ça fait partie de notre travail. On essaie d'être le plus précis et minutieux possible pour que les joueurs se présentent dans un bon état. Et puis surtout pour prévenir les risques de blessures. Donc l'organisation des déplacements et toutes ces choses-là font partie intégrante du professionnalisme que tout ça demande. Donc on est en train d'essayer de faire au mieux en fonction des impératifs financiers du club. La victoire de ce soir peut changer le nombre d'étoiles de l'Hôtel Maris ? Ça je pense pas parce que ça c'est calé mais c'est peut-être les moyens de transport qui peuvent changer. Oswald, deux déplacements comme Sabier à l'avance mais la victoire à Sochaux, je reviens sur celle-ci. Finalement heureusement qu'elle est intervenue puisque là il y en a deux et qu'ils sont importants pour ces deux déplacements dans la semaine. Il y a des choses des fois dans le foot qu'on n'explique pas, on n'a pas gagné très longtemps, on a gagné un. Des fois on sait pas pourquoi quand t'en gagnes un, t'en gagnes plusieurs à la suite. Je pense que c'est possible mais on a un match très difficile, je crois qu'on sert à gagner. Je pense qu'ils auront besoin d'aller chercher les quelques points qu'il doit leur manquer pour assurer leur maintien. On aura une équipe de Châteauroux, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je crois qu'elle gagne aussi. Perdue ? De toute façon on sait que c'est des équipes qui ont encore besoin de points pour accrocher quelque chose. Mais voilà c'est ça, puis Hervé Basile ne marque pas pendant longtemps et il peut presque faire triplé doublé en deux semaines. Des fois il y a des choses, des séries qui se cassent et puis ça déclenche d'autres séries positives donc pourquoi pas. Puis de toute façon on voit les résultats, les matchs de fin de saison sont parfois très étonnants. J'ai vu qu'il y avait un 5-6, c'est vraiment lié aux enjeux de fin de saison. Il y a des scénarios des fois qui deviennent fous et c'est tout l'intérêt des dernières journées, des sprints finales où il y a beaucoup moins de calculs finalement. C'est quoi ? C'est mieux de jouer des équipes qui ont encore quelque chose à jouer comme elles, le maintien ? Ou c'est mieux de jouer des équipes qui sont 9e et 10e ? Je partageais par rapport à ça, je pense que c'est quand même difficile de jouer son maintien. Tu as une pression qui peut être négative chez toi, c'est compliqué. Maintenant ça accroît la motivation, la concentration, l'engagement, c'est des matchs âpres. Mais quand tu joues une équipe qui n'a plus rien à jouer, tu sais que si tu démarres bien, je prends un peu l'exemple de New York l'année dernière quand on est allé là-bas. C'était une bonne équipe, elle avait fait son maintien, elle voulait faire la fête. On a marqué très vite, on a senti qu'après les joueurs n'ont pas les ressources. Mais si le match est accroché ou il devient euphorique, une équipe qui n'a plus rien à perdre peut faire des très bons matchs. Il y a deux saisons, on avait fait une super fin de saison, on avait mis des buts, on n'avait plus rien à jouer et on s'était fait plaisir. On avait battu assez largement Orléans ici, on a été gagné à Tours en mettant 3 ou 4 buts. Donc voilà, ça dépend des groupes. Il peut y avoir des groupes qui peuvent se mettre en vacances un peu plus vite et il n'y a pas de règle. De toute façon, ce qui compte c'est nous, on ne sait pas s'occuper des autres. On a 6 points encore à prendre dans la semaine, il faut commencer par les 3 premiers et puis on verra bien à Châteauroux. Avec la victoire de Tours, vous êtes sur une série de 7 matchs sans défaite. On revoit le vert à moitié plein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nul. Mais vous êtes sur une série comme ça, de 7 matchs sans défaite et sur ces 7 matchs-là, vous êtes dans le top 5 ? Oui, mais il faudrait avoir ces chiffres-là plus longtemps et faire plus de séries. C'est bien sur 7 matchs, mais ça a du sens quand c'est sur plus de 10, 11, 12, 13, 14 matchs, là c'est 7 matchs. Et voilà, maintenant je sais qu'on a perdu 2 matchs sur la phase retour. Je crois qu'on est une des équipes, une des 3 équipes à avoir le moins perdu en Ligue 2 de la saison. Ça veut dire qu'on accroche des points, mais on a fait beaucoup trop de nuls. On a couru derrière une efficacité offensive et notamment à l'extérieur où on a trop peu marqué. C'est ce qui nous plombe. Et puis trop souvent des retours au score de nos adversaires à domicile. Toutes ces petites choses-là font qu'on peut voir le tableau de façon très négatif à un moment donné de la saison. Mais finalement, c'est parfois des choses qui ne se voient pas grand-chose. Il y aura un défi mardi soir, par rapport à aujourd'hui et à Sochou, que vous n'avez jamais fait cette saison, c'est gagner 3 matchs. Oui, c'est vrai, je sais. Je sais que cette troisième victoire, ça n'a pas été le cas cette saison. C'est pourtant important. Troisième, 3-4 victoires de suite, c'est forcément très important. Mais il n'est pas trop tard. Si ça peut être en fin de saison, ça aura du sens et ça aura de l'intérêt. Merci Ozan. Merci Moutinho. De rien.